Debout congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'arrive à gâcher notre élevé. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et le parfum du gant. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais, que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, Ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Joyeux et pétillons anniversaire à madame Glody Sangui Kapinga, la chère épouse de notre frère, notre frère, notre sang. Sangui, Polo Sangui, Achille, le père d'eux, Etan et Zoé, tous Sangui. À vous, je vous salue énormément. Vous avez toutes mes salutations et joyeux pétillons anniversaire à la glorieuse Glody Sangui. Mesdames et messieurs, la question de l'Ouganda, la question du Rwanda, On va aborder cette question avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il s'agit d'une question qui fâche, mais en même temps qui réveille de mauvais souvenirs. Et quand les mauvais souvenirs sont finalement réveillés, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, on se perd. On se perd, on ne sait plus analyser la question convenablement. Personnellement, je m'oppose à tous les extrémistes. D'abord, déjà, parce que l'extrémisme vous empêche d'avoir la clarté des choses. Je m'oppose aussi à ceux qui accusent directement sans avoir entendu, sans avoir écouté, sans avoir compris. D'abord, un, la majorité des gens qui parlent de l'accord en question, l'accord a été signé, l'accord a été signé, la majorité d'entre eux, la majorité de ceux qui parlent des autorisations, autorisations, ils ont juste entendu ça dans les médias, dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas lu le contenu. Et c'est quand même bizarre de discuter avec des gens qui n'ont pas lu la chose, qui n'ont qu'entendu dans les réseaux sociaux. Et c'est ça notre plus grand problème. Et ici au Congo, il suffit de citer le nom du Rwanda. Il suffit juste de citer le nom du Rwanda, le nom de l'Ouganda, pour que ça fasse une polémique qui n'a pas de place et qui n'a pas son sens. Je suis personnellement partagé, parce que moi j'ai deux points de vue, et mes deux points de vue, c'est ce que je donnerai. Deux points de vue que j'ai sont deux points de vue basés sur la compréhension de la question, d'accord, mes analyses à moi, mes craintes et puis mes inquiétudes. Et je voudrais qu'on partage, que l'on partage ces inquiétudes-là. Mesdames et messieurs, il faut d'abord parler de l'origine de la situation. Le conflit ougandais-congolais a eu beaucoup de tranches, ou rwandais-congolais a eu beaucoup de séquences, on va dire. Mais je ne veux pas rentrer avant la colonisation, ça va être long, ça va être trop long et ça sera compliqué. Restons dans les faits. Prenons juste un passé récent ici. Laurent Désiré Kabila, quand il entre dans ce pays, il s'est fait accompagner par le Rwanda d'abord. Et puis après, ça va être les Ougandais, les Namibiens, les... comment ils s'appellent encore ? Non, non, pas les Ougandais. C'était les Namibiens, les... Ah, le Mugabe, c'est quoi le pays ? Zibamboué, Namibien et tout, les Tchadien et tout. Ces gens-là sont venus au Congo pour se battre et chasser, entre guillemets, les rebelles. Qui étaient ? Les Ougandais, les Rwandais, il fallait les chasser. Et cette partie-là est venue aider Laurent Désiré Kabila. Et moi, j'étais à ce moment-là à l'Équateur. Chez nous, à l'Équateur, on avait des gens comme... Toi qui n'avaient pas, les Higuoyens. Non, non, les Higuoyens, c'était pour la Monisco. La Monique, à l'époque. Ici, c'était les Namibiens, c'était les Tchadiens, c'était les Ibambouéens. C'est des gens qui étaient à l'Équateur pendant que moi, j'étais encore là. Jeunes, je pouvais voir comment ils étaient. Donc, à un moment donné, cette histoire qui vient, c'est parce qu'il, entre guillemets, veut se passer au Congo. Ça a déjà existé depuis un certain temps. Jibambou était venu, tout le monde était. Mais tout le monde était. Sauf que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo. Mon Congo, tout aussi, à son temps, avait été appelé. Dans le pays où il y a Tchad, dans le pays où il y a quelque part. Pour qu'il y a un bonheur, il y a un bonheur, il ne pouvait pas se redresser. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, ce qui va se passer ou ce qui doit se passer entre le Rwanda et l'Ouganda, ce n'est pas quelque chose de « y'a six karamukili » et Salima déjà. Partout à travers le monde, ces choses, ces types de contrats arrivent. Lorsqu'un voisin est menacé, on peut toujours faire un coup à un autre voisin pour vous aider. Le Zahir, en son temps, l'avait fait. Mais le problème, c'est une question de contexte maintenant. Dans quel contexte sommes-nous ? Cette question, je vais la subdiviser en deux parties. Il y a la partie de la forme et puis à la partie du fond. La partie de la forme, pour avoir des autorisations, il faut que ce soit décidé au niveau du Parlement. Il faut que le Parlement prenne conscience de la question, délibère la situation et donne son aval. Pour accepter que les troupes étrangères interviennent au pays, il faut que le Parlement soit saisi régulièrement. Il faut que le Parlement donne son point de vue de façon claire. C'est que ça, au moins, c'est le principe. On est au niveau de la forme. Et pour que ces choses se passent convenablement, il faut que les accords soient précis, il faut que les accords soient clairs et il faut que ça soit transparent. Il faut que l'on sache, parce que ce sont les critères importants pour que les autorisations soient données à des forces étrangères de venir chez vous, dans votre propre pays. À ce niveau-là, on ne parle pas encore de la question de la souveraineté. Parce que même la question de la souveraineté, aujourd'hui, elle est étudiée autrement. La souveraineté n'est plus une souveraineté absolue, c'est une souveraineté relative. Donc, aucune nation dans le monde n'est souveraine 100%, totalement aucune nation. Toutes les nations sont souverainement relatives. Bon, on va dire qu'on est souverain, mais nous mangeons, nous consommons la même monnaie, vous n'êtes plus souverain parce que la monnaie fait partie des attributs d'une souveraineté. Du moment où vous concédez à une monnaie régionale, au détriment de votre propre monnaie, ça veut dire que vous avez concédé une part de votre souveraineté. Les frontières sont des attributs importants d'une souveraineté. Mais lorsque vous concédez, vous ouvrez les barrières à la région, votre souveraineté devient finalement une souveraineté relative. Aujourd'hui, au lieu de parler de la souveraineté des États, les gens préfèrent, il y a une tendance qui veut qu'on parle de la souveraineté des régions. Voyez-vous ? Et de la souveraineté des plateformes. On est souverain quand on est ensemble, on est souverain. Donc, bref, c'est un peu cette notion qui va nous amener loin. Mais rentrons dans le contexte de l'Ouganda et du Rwanda. Donc, vous voyez que l'Ouganda est dans le Congo, la Rwanda est dans le Congo, et vous voyez qu'il est beau sauter. Pour Namibie, passez à Yawa, si bambou à Yawa, bah tchad, bah Yawa. Bah tchad, bah y'en a beaucoup de gens. Donc, de ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais, le contexte maintenant. Alors, parlons maintenant du contexte. Pourquoi c'est frustrant, c'est énervant, quand on parle du Rwanda ou quand on parle de l'Ouganda ? C'est frustrant parce que, un, si c'était l'Angola qui était venue ici, l'armée angolaise qui était venue, on n'allait pas vraiment avoir un problème. Si c'était l'armée centrafricaine ou, vous voyez, on n'allait vraiment un peu pas faire un problème. Mais parce que ce Luganda et le Rwanda, ça dérange. Mais pourquoi ça dérange ? Il faut aller chercher les démons ailleurs. Les démons sont des démons sur des questions sensibles. L'économie et la souveraineté. Dans la question de la terre. Nous avons entretenu une ambiguïté, sinon une mauvaise relation, avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Et dans la plupart des cas, la faute, on doit le dire, venez du Rwanda et venez de l'Ouganda. Je dis la faute parce que je suis congolais. Si vous demandez aux Zibambouens, ils vont vous dire, pardon, vous demandez aux Ougandais, ils vont vous dire, non, non, ce n'est pas notre faute, c'est votre faute à vous. Alors ça, ça va être un débat. Mais pour ce qui est de l'Ouganda, on a condamné l'Ouganda pour ses agressions au Congo. C'est comme ça. Ce n'est pas une question, on va demander à l'Ouganda, donne-nous un million. Non, c'est que l'Ouganda a été condamnée de nous donner 10 milliards de dollars pour des raisons que tout le monde connaît. Mais non, ça c'est d'abord la question de l'Ouganda. La question du Rwanda, nos rapports n'ont jamais été bons, du moins du côté politique, ça n'a jamais marché. Il y a des problèmes qui n'ont jamais été résolus parce que la RDC accuse le Rwanda d'avoir franchi nos frontières à nous et d'avoir soutenu même des groupes armés qui avaient la nature congolaise mais puis après, c'était des groupes armés qui ont été pilotés ou tout ce que vous voulez, qui seraient pilotés par les Rwanda. Entre autres, avec des gens comme Bouskotaganda et des autres qui vous connaissaient tous d'ailleurs, qui aujourd'hui sejournent même à Kigali selon certaines informations. Donc, au regard de toutes ces questions-là, au regard d'un passé assez tumutueux, au regard d'un passé assez conflictogène et même conflictuel, au regard d'un passé sombre, les Congolais, pour la plupart des cas, ne sont pas prêts à accepter une collaboration de la même nature. Vous voyez ? Ils se disent, mais non, ce n'est pas bon pour le Rwanda. Mais maintenant, la question, elle est ailleurs. La question, c'est laquelle ? Il faudrait poser ça aux gens. La question, c'est laquelle ? La question, c'est laquelle ? C'est celle-ci. Nous sommes agressés par des groupes étrangers, Rwando, Ougandais. D'accord ? Mais aussi les groupes nationaux. Mais maintenant, parlons de groupes étrangers Rwando et puis Ougandais. Ça encore, il faut prouver, il faut amener beaucoup d'éléments pour prouver. Les FDLR, par exemple, quand ils entrent en RDC, ils font des choses, ainsi de suite. Mais le Rwanda ne reconnaît pas ces forces-là comme des forces de genre... Pour le Rwanda, c'est des forces négatives. Mais qui opère, pour la plupart des cas, chez nous. Quand il y a des exactions, des problèmes, c'est chez nous qu'on fait du mal. Pas chez eux là-bas. Mais en Ouganda, c'est la même chose. Ces éléments-là font des choses ici, chez nous, au Congo. Ils ne font pas chez eux là-bas, seulement chez nous, au Congo. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir pourquoi vous vous réclamez être des pays étrangers. Mais pourquoi les exactions que vous commettez, c'est chez nous ? Quel est le message que vous voulez nous lancer ? Le message, peut-être, celui de dire aidez-nous à combattre l'armée régulière. Mais qu'est-ce que le Congo gagne en aidant le FDLR ou en aidant les rebelles de l'Ouganda ? Nous gagnons quoi ? Il y a un pays qui va gagner quoi ? En soutenant les petits rebelles pour aller... Qu'est-ce qu'on a à faire ? Qu'est-ce que nous, nous gagnons dedans ? Le Congo ne se trouve pas en train de gagner. Mais maintenant, il y a un élément. Ce que le Rwanda dit, moi, je veux aider, selon ce qu'il dit, moi, je veux aider le Congo à arrêter tous ces gens-là. Même à arrêter ces deux ordres-là, à les tuer même si possible. Bref, à les éliminer. Je veux vous aider à éliminer toutes ces personnes-là. Accordez-moi tout simplement la possibilité de venir sur votre sol, de venir de façon officielle. Aidez-moi de venir chez vous. Comme ça, ensemble, nous allons faire une force conjointe et nous allons mener des batailles ensemble. Nous allons à la fois résoudre eux vos problèmes nationaux et les problèmes régionaux. Parce que, n'oubliez pas, le problème qui se passe à l'est de la République ne sont pas que des problèmes qui concernent la RDC. Ce sont des problèmes qui concernent la région. Ça veut dire, avec ou sans votre accord, si la situation persiste, la force internationale peut intervenir pour finalement mettre la main sur ces gens-là. Donc, vous avez la possibilité, soit vous réglez les problèmes au niveau de l'interne, ou si vous n'arrivez pas à les régler au niveau de l'interne, une décision internationale va être prise pour vous contraindre à accepter cette opération-là. et vous. si vous voulez faire des problèmes de l'interne, vous allez étudie tellement d'arriver à ce país-là. C'est vrai, mais vous avez un danger de votre voisin. Ça veut dire, vous allez résoudre les problèmes de votre voisin vous đâuz que vous avez l'obligation ou mais auxği , vous pouvez t'écouter toutes les chances de du gré ou de propheciers pour que vous vous devez ne pas l'éteindre parce qu'on ne l' przedsiębior trois types de pays la situation pour vous montrer à dire ce qui est le public dans les choses mais il n'y a pas à dire même si vous ne avez pas à dire ce qui est le public c'est un public il ne possède pas même si vous avez doing mais on Dam害 on l'ete C'est la même situation au Congo aujourd'hui. Une guerre qui fait 24 ans, vous n'arrivez pas à la résoudre. Parce qu'elle vient de beaucoup, elle vient de plusieurs endroits. Vous dites qu'elle est asymétrique, c'est bien, c'est un terme français, on vous le concède. Mais qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème-là ? Parce que si vous ne le réglez pas, les autres pays peuvent se retrouver, selon leur manière de montrer la chose, pour se retrouver dans une situation d'insécurité. Parce que FDLR, ce n'est pas des enfants de cœur, les rebelles, les djihadistes, tout ce que vous voulez, les théoristes à côté du Congo, ou contre le système, il y a Ouganda, dictature, tout ce que vous voulez, ils vont mener le boulot dans le boulot. Et qui peut être beaucoup plus fort pour attaquer l'Ouganda ? Et vous avez vu vous-même, sans aller vite en besogne, vous avez entendu. On est en Ouganda, moi j'étais en Ouganda, j'étais en Ouganda en tout cas, quand Dabilo René Salimaki, on venait de partir dans Dorko, je pense, et là on est en Ouganda. Alors, moi je ne vous parle pas encore, il y a ma imagination, parce qu'en politique, il y a toujours deux choses. Il y a ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Bon, parlons d'abord de ce qu'on voit. Après, ce qu'on ne voit pas, on pourra dire ce que l'on veut. Parce que dans ce qu'on ne voit pas, tu peux voir que c'est un loup, tu vois la silhouette d'un loup, mais en réalité c'est un chien. Il est simplement gros, mais ce n'est pas un loup. Donc, dans ce qu'on ne voit pas, on peut imaginer. Mais ce qu'on imagine, il ne peut forcément pas être ce qu'il y a. Alors, rentrons d'abord dans ce qui est. Alors, vous avez vu la manière, il y a Ouganda à quoi réagir ? Ouganda a dit non, non, non. Sont-ils qu'ils battent, c'est un danger pour nous. Ils peuvent entrer au pays, fier et nous faire des problèmes, mettons un terme. Et l'Ouganda va demander à la RDC de pouvoir intervenir. Mesdames et messieurs, si l'Ouganda mène une politique internationale de grande envergure, en disant qu'on est agressé, que la situation de l'Est ne nous sécurise pas, nous devons trouver une solution. Ils peuvent avoir l'autorisation des Nations Unies pour intervenir. Parce que c'est de leur pays qu'il s'agit, c'est leur sécurité au Bazangui. Je voudrais que les gens comprennent. Je voudrais que les gens essaient d'imaginer la scène. On n'a pas si bien, non, non, on y va, on bouquet. Ça veut dire que les gens, quand ils sont menacés par une insécurité qui se trouve chez vous, ils peuvent avoir l'autorisation de la communauté internationale ou de l'ONU pour venir intervenir chez vous avec ou sans votre accord. Parce qu'en réalité, la situation de Bangouba, c'est garantir. Maintenant, le gouvernement congolais doit trouver une solution. C'est laquelle, soit vous vous acceptez de faire des forces conjointes avec eux, en bon indiforme, mais que ça passe au Parlement. Que le Parlement soit saisi, que le Parlement soit au courant et que le contrat soit précis, clair et transparent. Il faut que tout le monde soit, il faut que les gens ne se trouvent pas à côté, il faut que les gens ne se trouvent pas à côté, il faut que les gens ne se trouvent pas à côté, il faut que les gens ne se trouvent pas à côté. Qu'est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur ? Ils sont venus quand, comment, pourquoi, jusqu'à combien de temps ? Ils ne se trouvent pas à côté. Et ce n'est pas parce qu'ils payent la facture. Tout ça doit être compris. Quand on comprend ces choses-là, ça va aller. Mais maintenant, lorsque le politicien récupère la situation, pour parler d'un pillage des ressources, on ne pille pas les ressources. Les étrangers ne peuvent pas piller vos ressources. C'est une fausseté. Les étrangers ne peuvent pas piller. Ceux qui pillent les ressources de votre pays sont congolais. Ce sont ceux qui pillent. Parce que ma ressource minière, pour ne pas piller en gros, il faut qu'il y ait de la machine. Il faut qu'il y ait de la machine, il faut qu'il y ait de la instrument, mais il faut qu'il y ait de la machine. Il faut que la complicité des Congolais n'est pas là. Donc, sans la complicité des Congolais, il ne peut pas y avoir pillage. Il y a pillage lorsque les Congolais acceptent qu'il y ait pillage. Parce qu'eux auront leurs petits intérêts partisans. Et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que cette question, ça ne vaut pas la peine de l'aborder avec beaucoup d'émotion. Abordons cette question avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de personnalité. Sinon, c'est très compliqué. Les gens qui disent qu'on ne peut pas demander à l'Ouganda de venir, qu'on ne peut pas non plus travailler avec le Rwanda, moi, je suis d'accord avec vous. Je vous dis qu'une partie de moi est d'accord avec vous. Au regard du passé qu'on a eu, je ne vois pas pourquoi on va traiter avec le Rwanda. Au regard de tout ce qu'on a eu avec l'Ouganda, ils n'ont pas d'or chez eux, mais ce sont eux qui sont les plus grands producteurs par rapport à nous. Ils produisent plus de l'or que nous, alors que nous savons tous comment ça se passe. Ce frustrant. Mais la question, c'est de savoir, si l'Ouganda dit à l'international que voilà, je suis menacé par des groupes armés ou je veux dire par des djihadistes, par des terroristes qui sont cachés au Congo, et moi je veux aller les déloger là-bas, le Congolais refuse qu'ils rentrent là-bas. Donc, le Congolais parraine les terrorismes chez eux. Parce que le Congolais, pourquoi vous n'arrêtez pas les terrorismes chez vous là-bas ? Non, nous n'avons pas assez de moyens. Écoutez, vous n'avez pas assez de moyens. Nous, nous avons des moyens. Nous voulons vous aider à conquérir cette histoire-là parce que la paix de l'Ouganda et même la paix de la sous-région en dépend. On fait comment ? La question est simple. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, moi je voudrais tout simplement qu'on apporte des solutions. Il ne s'agit pas d'un urnant. Même lorsque le prestigieux et très respectable Dr Mukwege dit que ce n'est pas une bonne chose, moi je vais bien. Je partage entièrement le point de vue du Dr Mukwege. Mais j'ai envie de demander au Dr Mukwege, on fait quoi maintenant à la place ? Qu'est-ce que l'on doit faire ? Parce que ici, tout est clair. Si l'Ouganda a des bons avocats et que l'Ouganda mène cette politique-là à l'étranger, ça discrédite la RDC. Parce que si l'Ouganda dit que ce sont les terroristes qui sont au Congo, qui dérogent mon pays, qui sont à l'origine de... Il y a un bombardement, alors qu'il y a un boulot, mais il y a un boulot, mais il y a un boulot, 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 il y a un boulot. On demande la RDC, vous êtes en mesure de chasser ces terroristes ? Non, on n'est pas en mesure de chasser les terroristes. Nous faisons d'abord face à des groupes armés congolais ici qu'il faut arrêter. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Cette situation va continuer quand ? Parce que d'une manière ou d'une autre, on est en politique. En politique, c'est qu'on peut encore... Vous savez, en Ouganda, on peut encore fabriquer trois attentats successifs, comme ça, pour juste crédibiliser mais pendant ce temps, vous préparez quoi ? Vous proposez quoi ? Et c'est là que le cerveau de congolais, ça bloque. C'est là que beaucoup de congolais n'ont pas d'éléments, n'ont pas de réponses, n'ont pas d'arguments. Voyez-vous ? Parce que supposons que l'Ouganda se dise « Ok, bon, te préparez sept attentats et l'andana. Sept attentats. » Et puis, tu ne l'as pas de RDC. Et là, tu as de RDC. Je ne peux pas prouver suffisamment. Mais nous ne pouvons pas de rien. Comment vous allez prouver le contraire ? Est-ce que vous voyez ce que ça veut ? Ce que ça représente ce côté-là ? Non. Je ne peux pas vous dire doucement. Je le dis et je continue à le dire. Je ne suis pas d'accord avec les autorisations que l'on peut accorder dans Rwanda, dans Ouganda. Je suis comme vous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux même condamner ça. Mais la question, c'est que qu'est-ce que nous faisons entre-temps ? Quelle est notre solution ? Et là, tu as de proposer une ligne. Moi, je propose ceci. Je propose deux choses. La première chose, mettons des moyens de l'armée, une armée, une armée, une armée, une armée, une armée forte, une administration forte, une frontière forte, pour trouver le nécessaire pour faire partir Bango. En le faisant, nous pouvons négocier avec la France, avec l'Amérique, avec les grandes puissances qui ont des moyens beaucoup plus sophistiqués que le nôtre pour nous aider à déloger les groupes et nationaux et étrangers dans la partie Ouana. C'est un premier élément. Il y a un prix à payer. On peut accepter de payer le prix, soit en termes d'or, en termes d'argent, tout ce que vous voulez. Mais au moins, l'Amérique, la France, l'Angleterre peuvent nous aider. Et attendez, je ne suis pas naïf, je sais la conséquence sous Jean-Santinango. Naïbi, qu'est-ce qui peut arriver après ? Parce que tous, on connaît comment ça se passe. Parce qu'ils viennent avec les chars de combat, mais après, ils viennent avec des mineurs. Ils viennent avec, pas seulement des mineurs, mais ils viennent avec comprendre ce qui peut se passer. Deuxième position, possibilité, on négocie avec l'Ouganda, on négocie avec le Rwanda, on se dit, écoutez, Ouganda, zone et opération, ils appellent tel, 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 tel. Qu'est-ce que vous amenez ? Nous aménons autant de militaires, autant de militaires. Combien sont-ils en bonne santé ? Autant, autant, autant. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Toébi, Angou, clairement. Maramboutou, clairement. Et ce débat-là, mené au niveau de l'Assemblée nationale, pour que ça soit transparent, que les Congolais qui vivent puissent se rendre compte de la situation, que ce ne soit pas un truc qu'on a fait. Les Congolais ont fait un peu qui a été exactement lesquels ils ont fait. Moi, je pense que de ces deux solutions-là, il faut que nous nous prenons. Parce que nous, 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 et pendant ce temps-là, les autres peuvent se rattraper. Bon, en passant, où en sommes-nous avec le 10 milliards que l'Ouganda nous doit ? Où en sommes-nous avec le 10 milliards que l'Ouganda nous doit ? Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour récupérer cet argent-là ? C'est des questions que l'on doit se poser au lieu d'aller dans les sentiments et dans les émotions. J'estime que Mabiso n'a et l'eau et l'eau morotée en tout cas. Donc, voilà un peu ce que et ça, c'est, voilà, le professeur Tiani l'a dit, là, moi, j'ai parlé de la communauté internationale, c'était la Cour internationale de justice qui avait condamné en 2005 l'Ouganda à indemniser la RDC à 10 milliards de dollars pour pertes subies durant l'occupation de son territoire en 1997 de 2003. Au lieu de réclamer ce paiement, la RDC autorise l'armée rougandaise à entrer sur son territoire. Quelle naïveté ! Bon, c'est vrai, ici, le professeur Tiani parle en tant que politique aussi. Ici, il parle en tant que politique mais parce que il fait le lien entre autoriser l'armée rougandaise et les paiements. Ces deux choses ne sont pas intimement liées mais il a totalement raison. Il faudrait que nous puissions nous aussi réclamer notre... Vous ne faites même pas réclamer, exiger 10 milliards de dollars c'est beaucoup d'argent. 10 milliards de dollars. Vous, vous n'avez même pas encore atteint un budget de 10 milliards de dollars. Donc, quand les gens vous doivent 10 milliards de dollars, exigez ça. Sous peine même des ruptures de relations diplomatiques. Vous devez le faire. C'est notre droit en fait. Donc, c'est à nous de décider ce que nous voulons. Les récentes autorisations données à l'armée ougandaise nécessitent une sérieuse interpellation par l'Assemblée nationale du Premier ministre Samalou Kondé avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Sont-ils réellement des warriors ? Ce que j'aime en Noël Tiani, c'est le sens de la mesure. C'est très difficile de trouver des hommes scientifiques au Congo à voir l'art de la mesure. Très souvent, les Congolais sont dans les cas extrêmes. Et quand tu vois quelqu'un comme Noël Tiani, il a le sens de la mesure et moi, j'apprécie ça vraiment. J'apprécie ce sens des mesures. Je ne dis pas qu'il a raison que je sentais qu'il y a une dose de la mesure et la dose de la mesure, c'est même l'indicateur de l'intellectuel. Un intellectuel n'est pas dans les ismes. Sauf si je veux parler vraiment de l'humanisme. Encore quand on amène encore d'autres éléments de l'humanisme, ça devient compliqué. Un intellectuel n'est pas dans les ismes. Un intellectuel est parfois dans le sion. Vraiment pas dans les ismes. Il est dans la collaboration, il est dans le juste milieu, il est dans... Voilà. Il est dans... dans l'harmonisation de point de vue. Ce n'est pas un truc genre moi, c'est noir, non. Attention, tu peux voir noir parce que tu viens d'ouvrir tout de suite les yeux. Ça paraît noir, mais après, ce ne sera pas noir. Parce que ce que nous voyons n'est pas vraiment ce que nous voyons. Il suffit seulement de citer le nom du Rwanda pour que toute l'analyse soit biaisée. Et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être excité à chaque fois qu'on cite le nom du Rwanda. Lorsque votre ennemi vous embête, ne fouillez pas, ne criez pas, battez-vous, restez fort, organisez-vous. Mais maintenant, le problème, c'est que nous nous en faisons un peu de trop et ça commence à devenir compliqué maintenant. Compliqué. Donc, je pense que discuter avec l'Ouganda, négocier avec le Rwanda, du moment où ça passe par l'Assemblée nationale, du moment où je répète, c'est transparent, du moment où c'est précis, du moment où c'est clair, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas de problème. Il faut finalement que l'on a une étape où il y a 10 milliards en a besoin de nous. Après, il y a une coopération et il y a 10 milliards en a besoin. Et puis après, on va voir si on peut continuer. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à être solvable, comment voulez-vous qu'on continue à travailler ? Avec le Rwanda, je vous ai dit qu'il y a un passé qu'il faut corriger. Quand on réussira à corriger ce passé-là et que les responsabilités seront finalement dégagées, on pourra discuter convenablement. Et le président de la République, tant qu'il ne mettra pas ça, dans la première phase dans la réflexion et ça n'a rien compliqué. Toutes les belles intentions que vous pouvez avoir avec le président Kagame. Tant que les blessures ne seront pas pensées, tant que les blessures n'auront pas trouvé de solution, tant que les préjudices ne seront pas réparés et qu'on a la difficile de discuter de la Rwanda. Le Rwanda pour le Congolais est qu'on dirait pays mort à l'agression. Ça va être comme ça. Nous devons corriger et regarder notre passé avec courage. Il faut regarder le passé avec courage et l'affronter. Nous n'avons pas besoin de fuir, de regarder ça avec courage, affronter la chose et définir un avenir meilleur. C'est à nous de décider. Il n'y a pas une autre voie. On le fait, on réussit, on ne le fait pas. Eh bien, on échoue. Le docteur Denu Mukwege parle de 25 ans des crimes des masses, des pillages de nos ressources par nos voisins. L'autorisation de l'UPDF et les accords de la coopération militaire avec RDF sont inacceptables, non aux pyromanes pompiers, les mêmes erreurs produiront les mêmes effets tragiques de vous congolais. Ici, vous voyez que le docteur Mukwege, pour qui je beaucoup d'estime et beaucoup de respect, gardent une position politicienne qui n'a pas beaucoup évolué. Cette position politicienne. Parce que quand le docteur dit le pillage de nos ressources, je vous ai montré ici qu'il n'y a pas de pillage. Le pillage de nos ressources se sont organisés par les congolais eux-mêmes. Ce sont eux qui sont à la base de ces pillages-là. C'est le congolais qui entre en contact avec un libanais, c'est le congolais qui entre en contact avec un français, c'est le congolais qui entre en contact avec un nougandais ou un rwandais et qui décident de permettre à ces derniers de piller le sol. C'est ensemble. Vous n'allez pas dire que non. Ben, vous voyez, il va bisauter. Ben, quoi, ça va bien au petit carabango ? Quand ils entrent dans la frontière, c'est les congolais qu'ils trouvent là-bas. Quand ils payent 200 dollars, 300 dollars et ils ont la liberté, c'est un congolais qui a accepté ça. Quand ils posent leur machine là-bas et que le congolais a vu, il a entendu, mais il n'a rien dit, c'est les congolais qui ont fait ça. Et je suis très convaincu que toutes les femmes qui sont passées entre les mains du docteur Moukouigé ne sont pas forcément des femmes tuées par les Rwandais et les Ougandais. Des congolais aussi sont dedans. Donc, je crois, à un moment donné, nous devons quitter cette zone de la victimisation. On doit quitter la zone d'accusation, arriver à la zone de la responsabilisation. Nous devons être responsables de nos crimes. Nous avons vendu ce pays. Nous avons détruit ce pays. Nous l'avons pillé et nous avons occasionné son pillage aussi. nous avons négocié avec des étrangers pour venir faire la guerre chez nous. Soyons conscients. Tout ce que je veux, c'est ça. Nous sommes allés appeler les Rwandais. Rwanda, aide-nous à entrer au Congo. Nous voulons prendre le pouvoir. À cause du pouvoir, vous avez fait les pactes avec des gens qui sont venus endeuiller ce pays pendant 26 ans. Soyons courageux. Tout simplement, soyons courageux de l'accepter. parce que la solution commence le jour où on reconnaît le problème. Le problème, il y a des rebelles de nos groupes armés. Les groupes armés rebelles sont au Congo. Ils sont là et dans un moment on a des groupes armés congolais qui s'aiment autant la tuerie. Il y a des tueries impossibles qui prennent même le temps de filmer. Pas filmer ma vidéo sur les Congolais. À un moment donné, tant que nous ne vivons pas nous regarder droit dans les yeux comme des auteurs de nos propres crimes et que nous voulons verser ça chez les autres, ça va être compliqué. Le grain qui tue le maïs ne se trouve pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se trouve. Ces gens-là ont trouvé des valets et des bonnets au Congo qui leur ont facilité la tâche. Maintenant, soyons courageux, regardons-nous dans les yeux. Donc, je trouve que la position du docteur Mukwege est à la fois politique et moins scientifique. Mais le docteur Mukwege, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, n'a dit que la vérité. Il n'a dit que la vérité. Donc, quand il dit, par exemple, le pyromane pompier, mais c'est vrai. C'est des gens qui alimentent les groupes armés, ils alimentent ceci, ils alimentent cela et puis ils viennent vous dire non, nous pouvons vous aider à régler l'affaire. Mais non, vous êtes le premier à le faire. Alors, disons-le comme ça, mais disons, autant on est exigeant avec les autres, soyons-le avec nous-mêmes aussi. Lorsque Mbosso dit aux députés quittez les groupes armés, mais qui ne l'a pas insulté ici ? Et aujourd'hui, que certains députés sont derrière les groupes armés, que certains notables sont derrière les groupes armés, que certains généraux sont derrière les groupes armés. Alors, tant qu'à un moment donné, regardons-nous d'abord. Quand tu fais ça, mingi, mingi, nous s'appuyerons-le-jongelayot, à force de trop accuser, on a oublié qu'on était co-auteur de la désolation de notre République. Mesdames et Messieurs, ce qu'on est fini pour aujourd'hui, je vous prie d'être beaucoup plus objectifs, de quitter le monde et subjectif, tu es à la bateau, tu es à la réaliste, tu es à la totale. Tu es à la totale, 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 conséquence, tu es à la totale, tu es à la totale, soyons responsables. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indécis. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'égor. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. n'oubliez jamais ça. Debout congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es au sang, si tu pidois, taïma ta chino tuenélé.